N'hésitez pas à réserver un des 24 appartements actuellement en construction dans la tour Odéon qui va bientôt dominer Monaco. Je vous conseille notamment l'appartement du dernier étage. C'est celui-là ? Il est vendu 300 millions d'euros. Pour ce prix-là, vous avez bien sûr la piscine avec le toboggan, une vue sur la baie et surtout 3300 m² habitables. Ce qui met le mètre carré à 91 000 euros et en fait l'appartement le plus cher du monde. A Taïwan, tôt ce matin, puissant séisme de magnitude 6,1 a fait trembler des immeubles à Taipei, la capitale. Vous voyez ces images impressionnantes pour le moment. Pas de victime à déplorer, pas de dégâts matériels majeurs. Non, c'est juste pour lui, il ne faut pas qu'il y ait un bon coup de vente. On bosse, on bosse ma Sophie, attends ! Non mais c'est bien Stéphane, mais tu as oublié que celui-là, on est cassé. Donc on économise son énergie, pourquoi tu veux détapisser un mur qu'on enlève ? Bah oui, t'avais oublié ce détail ! Bah vous êtes con ou quoi ? Puisqu'on casse ce mur, ça ne fait rien, Sophie ! Pour se mettre aux normes, il faut raser le village et le reconstruire. Par exemple, il y a alors un village, 573 habitants et 400 000 euros le budget annuel. Avec ça, il faudrait, alors il faut refaire le village entièrement. Pourquoi ? Parce qu'il faut refaire les trottoirs de manière à ce que deux fauteuils roulants puissent se croiser. Et oui, c'est la loi. Et alors le maire, il dit, mais on n'a même pas un handicapé dans le village, on ne va quand même pas démolir. Il faut des travaux titanesques, c'est pharaonique. Un chauffeur de bus qui roulait tranquillement a cru sa dernière heure arrivée. Il a reçu de plein fouet un lampadaire. Par miracle, il a réussi à esquiver le poteau qui a traversé son pare-brise, puis à arrêter son cœur avant de prévenir les secours. Le lampadaire venait d'être violemment percuté par une voiture qui circulait en sens inverse. Le chauffeur du bus a quand même été hospitalisé pour une rupture de la rate. Oh la vache ! Vas-y, pose-toi ! Repose-toi ! Ferme les yeux, ça va passer ! Je voulais travailler là ! Oui, votre cagnotte se monte à 5 000 euros. Eh bien, Godet, on n'aura pas fait le déplacement pour rien. On a beaucoup de rire, j'espère que... Attention à la marche ! Et vous pouvez continuer de jouer aux 10 coups de mini sur mytf1.com. Alors, c'est parti ! À la childcare, ils ne savent pas moi... aux états unis deux filles qui s'apprêtent à danser un harlem chèque bon ben voilà c'est un peu à la mode et regardez elle commence voilà on remue un peu les fesses ça va démarrer tout se passe bien c'est dans une galerie marchande la jeune fille envers cette cité car si avec son postérieur peut-être un tout petit rond elle explose littéralement elle a trop le rythme dans la peau c'est ça vous êtes plutôt le pointeur ou le tireur je fais le milieu mais quand vous êtes deux à deux je fais le pointeur les gros concours sont en triplettes allez gros alors donc là vous êtes sur le monde et avec jean-pierre voilà pour les gros concours et je fais le milieu et vous êtes au milieu en sandwich ça fait pas mal bon les glaçons alors évidemment un glaçon moi je suis très copine avec les glaçons voilà c'est vraiment mon compagnon préféré le glaçon ça va ça va venir c'est intéressant ben je mets ça où je veux mais alors parallèlement je continue à être une actrice tout à fait classique là je suis en tournée avec les monologues du vagin qui est une pièce je suis allé à dire ça à part par les marques pour les monologues du vaginageur c'est sans fond d'ailleurs parce que la féminité c'est génial on était sur france bleu et là il ya un monsieur qui nous amène du whisky et du champagne et moi et pour nous faire découvrir les produits locaux c'est pété la gueule en direct on avait un écran d'ordinateur je suis amusé à lui montrer des horribles vidéos pour nous c'est une femme de 40 ans faire l'amour avec un nain ma chérie effectivement il demande aux adolescents de répéter de simuler les séances de torture la chaîne et le cadenas ça sert à quoi tu peux me montrer et amélie elle était super contente elle se dit un bébé elle adore les enfants elle était toute joyeuse puis moi je me dis oh non oh non pitié quoi allez-y rentrer ah mais moi franchement j'ai un problème avec les enfants je supporte pas ils sont bien mignons ok il n'y a pas de souci mais faut arrêter tout le temps faire semblant trop mignon mais qu'est ce qui vous ressemble il est trop chaud non mais alors il ya quelque chose qui est écrit derrière qu'est ce que c'est c'est la phrase d'oscar wild excusez moi il faut que je je suis un grand sportif alors la meilleure façon d'échapper à la tentation c'est d'y succomber et c'est la même chose de deux côtés c'est écrit en anglais de l'autre côté ah il y en a d'autres mon grand père qui était pêcheur disait il faut savoir perdre un verron pour pour pêcher un saumon